Et salut à tous, ici FX, on se retrouve pour un nouveau Very Good Combat, toujours avec la team DBG, en espérant remporter une nouvelle victoire. On grimpe doucement sur le ladder, on tombe face à un adversaire qui est tout juste dans le positif. Ok, avec Ekaizer, Ekaizer n'est pas un Pokémon que j'apprécie beaucoup, enfin j'aime pas trop le gérer, ce Pokémon. Pyrax a peut-être une fenêtre de tir sur ce match, il y a moyen avec Pyrax là, je vais tenter le coup. On va partir sur Pyrax plus Baghaïd, derrière qu'est-ce que je vais prendre ? Je pense que je vais prendre Exagide, est-ce que je prends Milobelus ou Kangourex ? Vassilis n'a pas trop sa place là dans ce match-up. Plutôt Kangourex ou plutôt Milobelus ? Voyons voir. Peut-être plus Milobelus. Je ne suis pas certain de mon choix, mais je pense que sinon j'étais peut-être un poil wick à Garchomp, donc j'ai décidé de prendre Milobelus. Après j'aurais pu prendre Vassilis aussi parce qu'il n'est pas wick à Tapu Koko, mais après est-ce qu'il faisait tant que ça dans ce match ? Je ne suis pas certain. Et Kaiser qui n'est jamais évident à jouer. Parce que sa capacité à se placer Tout en Alors, là le choix est un peu Cornélien, je ne sais pas qui c'est que je vais aller target avec mon bluff. Et surtout que je peux me faire bluffer moi-même. Ouais, là c'est pas évident. Bon, on va quand même tenter une Papylodonce avec Pyrax. Et je vais faire bluff Sur le Kangourex. Parce que Pyrax devrait vivre les attaques de Tokoriko. Si jamais le Kangourex ne fait pas bluff, ça serait excellent pour moi d'éviter qu'il aille... Ok, il fait bluff. S'il pouvait y avoir la burn. Voilà ! Ah, il est puni ! Par contre, en fait, j'aurais dû aller chercher Tokoriko. Ok, Pyrax qui le vit assez bien. Ouais, c'est pas ouf. Parce que là, je ne vais pas tenir une deuxième attaque. Très clairement. Je vais balancer Exagide à la place de Pyrax. Je pense que je vais partir sur un Cro-Fatal. Sur le Tokoriko. On n'a pas vu d'objet sur ce Tokoriko. Là, je le vois essayer d'aller tuer mon Pyrax. Je ne le vois pas faire éclat magique. Bon, lui, il est intimidé et brûlé. Il ne va plus faire grand-chose. Limite, je peux presque l'ignorer. Il a fini avec la magique. Oh, putain ! C'est chiant, parce que je l'aurais su, en fait, ça me mettait bien. J'aurais pu faire une papilodance. Cro-Fatal, je ne sais pas combien c'est de précision, mais ce n'est pas censé rater. Alors, ce qu'on doit faire, là, sur ce tour, c'est... On va balancer le Z sur Tokoriko. Parce que le Tokoriko est chiant, là. J'aimerais m'en débarrasser. Et... Au cas où il refasse éclat magique, je vais balancer Pyrax. J'aimerais... En fait, ça serait le moyen de faire proc la bérie et de ramener un peu Pyrax sur le terrain. Ça serait que la béie proc, là. Avec un éclat magique. C'était pas prévu. J'aurais pu m'en douter. C'était quasiment sûr qu'il avait le Z. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ça, quoi. Putain, j'ai du mal à anticiper mon adversaire, là. Est-ce que je vais le tenir ? Je n'ai pas certain. Ah, je le tiens. Ah, Vampy.1. Ça, ça va faire proc la bérie, je pense. De Pyrax. Allez, le deuxième coup. Voilà. Ouais, la bérie qui est là. C'est bon, ça. Finalement, c'était peut-être pas prévu, mais ce tour ne finit pas tellement que ça en ma défaveur. Parce que là, je vais tuer le Tocorico. Là, on sait qu'il n'est pas Focus H, on sait qu'il n'est pas Sauvest, donc ça va tuer. C'est plutôt à l'avantage de mon Myobelus. C'est plutôt cool. Allez. Un Tocorico, qui était finalement sûrement le Pokémon le plus dérangeant pour ma team. Donc, un tour, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais anticipé, mais qui tourne plutôt bien en ma faveur. Mandrion, ok. Ok, ok. Je pense que ce que je vais faire, là, c'est que je vais envoyer Baghaïde. Et je vais m'abriter avec Pyrax. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire, là. Mandrion, je ne pense pas qu'il puisse tuer mon Baghaïde, là, sur ce tour. Retire Kangoo Rex, ok. Et c'est qui qui va arriver ? C'est Eckheiser, ok. Ah, là, le truc, c'est que le choix va être un peu compliqué. Parce que je ne vais pas savoir qui target, là. Abri de la part de mon Pyrax. La Bomberk. Ok, c'est bel et bien sur Pyrax. Là, du coup, j'ai plutôt envie de partir sur un bluff sur les Kaisers. Les Kaisers fait assez peur. Je ne vais pas vous le cacher. Et on va tenter une Papylodence avec Pyrax, du coup. Parce qu'il y a potentiellement un abri, voire un double abri, qui peut venir du côté de notre adversaire en ayant peur du bluff. Levant arrière de membres des grillons. Ah, ouais, ok. Ça, c'est un peu chiant. Ce n'est pas la fin du monde non plus. On essaie de réfléchir à ce qui serait le mieux. Je pense que je vais rester. Je pense que ce que je vais faire, là, c'est claquer un Crow Fatile sur les Kaisers. Et je vais faire abri avec mon Pyrax. Là, ce qui est cool dans l'affaire, c'est que je suis à plus 1 en défense spéciale. Donc, ça peut vraiment être utile. À défaut de vraiment menacer, de par mon double type, les deux Pokémon de mon adversaire. Ok. Alors, on a... Vibre et Kai, ok. Sans Z. Qui ne va pas tuer mon Baguide. Et le Crow Fatale qui part, ça, c'est cool. Alors, le seul truc, là, dans l'affaire, c'est que je n'ai pas vraiment envie de donner un Free Beast Boost au Mandrion. Donc, je pense que je vais balancer Exagide. Et qu'on va partir sur une Canicule avec Pyrax. Ça ne va pas faire beaucoup de dégâts, mais ça va faire des petits Cheap Damage. C'est curieux, ce choix, de ne pas avoir fait le Z. Ok. Bon, Burk sur mon Pyrax. Les Life Orb. Encore Vibre et Kai, il n'a pas le Z ou quoi ? On a vraiment l'impression qu'il n'a pas le Z. C'est bizarre. Mandrion qui évite l'attaque. Ça m'aurait étonné. Et les Kaisers sont quasiment KO. Et ça, c'est cool. On va balancer Baguide. Je trouve ça curieux, ces choix, de ne pas balancer le Z. Il ne doit pas avoir son Cristal Z. Il reste un tour devant arrière. Donc, ce que je vais faire, je vais aller bluffer le Mandrion. Et je vais m'abriter avec Pyrax pour faire passer le dernier tour devant arrière. Le bluff de mon Baguide. J'aurais pu aller tuer son Dekaiser. Il ne serait pas Choice Specs ou un truc comme ça parce que ça parait bizarre qu'il ne change jamais de move, qu'il fasse toujours la même chose. Il doit être Choice Specs, en fait. Ok. Bon, je compte sur toi, Milobelus. On va essayer d'aller chercher ce Mandrion sur ce tour pour ne pas le laisser replacer devant arrière. Donc, je vais faire Laser Glass sur Mandrion plus Canicule. Je pense que c'est le meilleur play. Plutôt bien barré. J'entrevois comment je pourrais gagner, là. Après, je ne sais pas trop ce que va faire ce Mandrion sur ce tour-ci. Mais, ok. Et, abri des Kaisers, ça ne me dérange pas. Si je ne miss pas le Mandrion, je devrais pouvoir le tuer. Et je suis plutôt optimiste quant aux chances de mon Milobelus de 1v1 le reste de sa team, en fait. Ça va. Il prend son Boost Chimère en vitesse, mais je vais le tuer ce tour-ci. En plus, il est live fort. Bon, là, c'est sûr que je le tue. Je pense que... J'ai encore ma Berry. Je pense sincèrement que là, avec un méga Kangouryx brûlé, on devrait s'en sortir en 1v2. là, je vais faire Abri pour éviter de me faire bluffer. C'est totalement mon play. Pas de raison de faire autre chose. et l'Ekaiser qui a dévoilé Abri, donc il n'est même pas de choice specs. Vraiment curieux. Il ne veut pas claquer son Z. Il ne veut pas. On va aller chercher l'Ekaiser. Après, est-ce qu'il ne pourrait pas faire Abri ? C'est un peu un 50-50 parce que je pourrais aller chercher son Kangouryx, du coup. Je ne crains pas trop le Kangouryx. Bon, allez. On va chercher le Kaiser. Même s'il pourrait faire Abri. Non, c'est bon. Il ne le fait pas. Donc, j'ai eu raison de faire ce que je viens de faire. Ça va. Ça, je devrais bien le vivre. Damoclès aussi. Ça ne devrait pas me tuer. J'ai ma Berry. Je vais tuer le... Et en plus, il prend des dégâts de recul. Donc, ça, c'est cool. Et Kaiser qui passe à la trappe. Au prochain tour, je vais faire un Abri Gratos pour les petits dégâts de gratte de la brûlure. Hop. Abri avec Milobelus. de notre adversaire qui ne forfait pas. Mais je pense clairement que j'ai gagné un... Vampipoint. OK. Je ne suis pas sûr que ça lui refasse gagner assez. Je vais faire un soin sur ce tour-ci. Parce que ça devrait pouvoir me remettre full life. Parce que Vampipoint, ça ne va pas faire beaucoup. C'est ce que je pensais. Lui, ça va lui faire regagner un peu de vie. Mais au moins, je me mets full life et prie à le déglinguer sur les prochains tours. Parce que là, ça va partir sur du... Du ébullition à gogo. Je pense que je n'ai même pas besoin de faire abri. On va partir sur une première ébullition. On a vu combien nous faisait d'Amoclès. Si jamais il le fait, voilà, il va prendre les dégâts de recul. Voilà. Sauf crit, en fait. Je suis bien. Et je pense que si à ce coup, là, mon ébullition va peut-être le tuer ou ça va me le mettre à range de brûlure. Non, je le tue. C'est bon. Coup critique. Bon, je pense que ça ne change rien. À la victoire... Probable. Ok. Bon, ça fait une nouvelle victoire. Plutôt content. Je m'en sors beaucoup mieux. En tous les cas, aujourd'hui, c'est mon jour avec cette team. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié une nouvelle fois ce combat. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et le commentaire qui font toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour les nouveaux matchs en very good combat. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada